Après, je ne sais pas, mais il faut aller au lycée générale et faire un bac de science. Si on a les capacités et si on peut prouver qu'on peut réussir, donc je pense qu'on peut le faire. N'importe qui peut y arriver, il faut juste... Si tu as envie de faire quelque chose, quand tu veux, tu peux. Il faut juste travailler et puis voir ce que ça donne à la fin. Ça a l'air d'être un métier compliqué déjà. Moi, je suis issue d'un cursus où j'ai fait un DUT en avant. Je suis qualifiée technicienne supérieure et je suis rentrée sur titre à Sigma Clermont par la suite. Donc quand on veut, on peut vraiment. Parce que je n'étais pas du tout destinée à rentrer en école d'ingénieurs à la suite de mon DUT. Et finalement, je l'ai fait. C'est plus accessible que ce qu'on pense. Moi, quand j'étais au lycée, on m'a toujours dit que je n'y arriverai jamais, que je ne rentrerai jamais dans une école d'ingénieurs, que je n'avais pas de niveau. Et finalement, j'ai réussi. Donc vraiment, quand on veut, on peut largement le faire. Les études d'ingénieurs sont accessibles aux ingénieux de toutes sortes. Purs scientifiques, issus d'une prépa ou plus techniques, venus de BTS, DUT ou licence. Chacun a sa chance. La recette. 3 à 5 ans d'engagement. Beaucoup de pratiques à l'école et en stage. Des possibilités d'apprentissage. De séjour à l'étranger. Un parcours sur mesure pour les sportifs. Et pour tous, une bonne dose d'accompagnement et de développement personnel. Appétissant, non ? Ça vous tente de faire de vous un ingénieur ? Devenir ingénieur ? Il n'y a aucune barrière sinon celle de l'envie.